bonjour à tous et aujourd'hui nous allons parler de prononciation et pour ça je suis ravi d'accueillir un invité d'honneur alex de la chaîne youtube french in plain sight salut alex comment ça va salut jb et ça va eh bien moi tout va bien merci beaucoup alex est ce que tu peux nous dire de quoi est ce qu'on va parler aujourd'hui oui avec plaisir alors tout le monde on va parler aujourd'hui des mauvaises prononciations qui peuvent entraîner des situations un peu gênantes pendant les conversations réelles en français tous ces petits mots qui pourraient vous attirer des ennuis si vous ne les prononcez pas correctement dans cette vidéo vous allez voir trois sketchs joués par alex et moi et dans chacun de ces sketchs il y aura un mot qui aura une prononciation incorrecte à vous de trouver ce mot incorrect et d'expliquer pourquoi on ne doit pas le prononcer comme ça quand vous verrez le sketch mettez la vidéo en pause à à la fin et écrivez dans les commentaires le mot qui vous semble être incorrect puis regardez la suite de la vidéo et avec nos explications vous comprendrez pourquoi il ne faut surtout pas prononcer ces mots de cette manière mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'activer les notifications et de liker cette vidéo vous êtes prêts les amis c'est parti bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'expat langues moi c'est jean baptiste je suis professeur de français et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui comme je voulais annoncer dans la petite introduction de cette vidéo aujourd'hui j'ai un invité spécial alex de la chaîne french in plain sight on va commencer tout de suite avec le premier sketch c'est parti oui 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 j'ai gagné tu as perdu oh merde bon ben bien jouir j'aime pas les cartes autant que ça alors les amis est ce que vous avez trouvé le mot incorrect ici dans ce premier sketch le mot qu'il fallait bien prononcer et de le mot jouer que j'ai prononcé joui oh merde bon ben bien joui hein le son et et le son son sont très proches mais ils ont quand même une petite différence pour prononcer le son on fait un grand sourire et on essaie de rapprocher les dents du bas le plus possible du palais la prononciation de et est approximativement la même on fait aussi un grand sourire sauf que dans cette situation les dents du bas ne vont pas proche du palais elles restent plutôt au niveau des dents du haut et et vous voyez les deux niveaux de mes dents ma mâchoire supérieure et ma mâchoire inférieure sont très proches mais mes dents du bas ne passe pas derrière les dents du haut toi aussi alex tu es professeur de français mais tu as une particularité c'est que tu es anglais tu es anglophone à la base tu as appris le français tu parles un français exceptionnel et aujourd'hui tu enseignes le français aux anglophones est ce que tu peux nous parler un peu de ton activité merci beaucoup c'est très gentil de ta part oui alors je suis effectivement coach de français d'origine anglaise je suis de londres à la base mais ça fait ça fait plusieurs années que je suis en france alors oui je travaille principalement avec les anglophones qui ont pas mal de connaissances de la langue déjà mais qui ont du mal qui ont de la difficulté de transformer ces connaissances en confiance à l'oral et donc oui donc je les accompagne à surmonter ces difficultés pour pouvoir montrer avec aisance leur personnalité en français parce que moi j'ai vécu un petit peu le même parcours que en général et oui tout à fait je pense que c'est une excellente idée quand on est anglophone de parler avec un professeur de français qui est aussi anglophone parce que justement un anglophone aura la même expérience que vous sera peut-être passé par les mêmes difficultés que vous et pourra vous donner énormément de petites astuces de petits conseils qui vous serviront dans le futur et il pourra se mettre à votre place peut-être beaucoup plus facilement qu'un professeur français qui lui ne parle pas toujours anglais et donc ne comprend pas vos difficultés de la même manière qu'un anglophone exactement une grande partie une grande partie du blocage vient du côté psychologique et émotionnel et pouvoir travailler avec quelqu'un comme moi qui a vécu certaine des mêmes situations peuvent les aider à surmonter ces problèmes ces blocages plus rapidement mais je dois dire tout le monde si vous vous inquiétez un peu là parce que on vous explique que la production et la variété de ces sons ne vous inquiétez pas parce que moi je n'ai pas de prononciation parfaite et j'ai jamais eu de difficultés pour me faire comprendre donc tout le monde va vous comprendre on va tout de suite passer au deuxième sketch vas-y baisse toi un petit peu ce sera mieux 1 je suis coach de français moi je fais pas ce genre de choses attend c'est facile je te montre écoute je me casse c'est trop chelou qu'est ce qu'est ce que j'ai dit alors est ce que vous avez trouvé le problème de prononciation de ce deuxième sketch et oui il s'agissait de la mauvaise prononciation du mot baisser vas-y baisse toi un petit peu ce sera mieux j'ai dit à alex baisse toi de quelques centimètres alors que j'aurais dû dire baisse toi de quelques centimètres en français quand on a un s qui se trouve au milieu de deux voyelles et bien ce s se prononce mais s'il y a deux s qui sont écrits en français il est toujours prononcé comme un s dur il n'y a pas d'exception le verbe se baisser est écrit avec deux s voilà pourquoi on doit bien le prononcer baisser et pas baiser quand il y a une paire de mots entre lesquels vous pouvez pas distinguer la prononciation vous pouvez très bien mettre les mots l'un à côté de l'autre et écouter l'un après l'autre la prononciation peut être ça va faire une centaine de fois mais je vous jure que ça marche petit à petit vous commencerez à entendre la différence des deux mots et ça ça a marché très bien pour moi pour éviter ce genre de problème de prononciation c'est toujours très important de bien s'informer sur la langue de lire régulièrement des petits trucs et astuces et la méthodologie pour maîtriser la prononciation et justement toi alex tu as un site internet qui est dédié à cette méthodologie est ce que tu peux nous en parler pour oui c'est french in plain sight point com et learn point french in plain sight point com aussi et une chaîne youtube french in plain sight et oui ça c'est les endroits principaux où vous pouvez me trouver alors moi je vous invite véritablement à aller consulter toutes les ressources d'alex vous y trouverez énormément de ressources pour booster votre français et faire exploser votre niveau de conversation alex j'espère que beaucoup de personnes iront visiter ton site internet et ta chaîne youtube merci c'est je suis très très flatté et toi quand tu venais de t'installer en france est-ce que ça t'est arrivé de faire ce type d'erreur de prononciation pas de prononciation j'avoue parce que j'ai heureusement j'ai lâché de la chance de ne jamais trop avoir galéré avec la prononciation mais avec les faux amis bien sûr par exemple j'ai dit une fois il m'a introduit à quelqu'un d'autre et ça aurait pu être un peu plus gênant qu'en réalité parce que le monsieur était très sympa il comprenait mais ouais j'avais j'avais honte après oui en général je pense que les gens sont plutôt bienveillants si jamais vous faites une erreur de prononciation comme celle ci même si vous prononcez un mot vulgaire les gens seront peut-être plutôt amusés ils entendront que le français n'est pas votre langue native et donc forcément ils seront bienveillants ils ne vous critiqueront pas si vous faites ce type d'erreur de prononciation est ce que tu es d'accord avec moi alex oui et mais je dois dire qu'il existe des gens toujours qui n'ont pas de tact et qui ne comprennent pas que ça pourrait te gêner ou ça pourrait te blesser en faisant un commentaire oui un peu trop direct voilà donc c'est possible mais en général les gens en france sont très très patient et oui c'est vrai qu'on trouve parfois des vieux grincheux qui ne savent pas s'exprimer très gentiment ça arrive et sans plus attendre on passe tout de suite au troisième sketch c'est parti salut jb ça va nickel et toi à la forme oui écoute est ce que tu viens au pique-nique à la plage oui bien sûr mais c'est con c'est con non c'est pas con je sais mais c'est quel jour oh bah c'est là c'est maintenant ok parfait j'arrive dans la vidéo alex me propose de participer à un pique-nique moi je suis d'accord et je lui dis c'est con oui bien sûr mais c'est con ici le problème vient de la prononciation du mot quand avec la nasale en en français on a trois voyelles qui se prononcent par le nez en et un je vous rappelle que les voyelles nasales ce sont des voyelles qui sont prononcées partiellement par le nez c'est à dire que lorsqu'on prononce le son il y a une partie de l'air qui passe par la bouche et l'autre partie par le nez en même temps et dans certains cas la mauvaise prononciation de ces nasales peut engendrer des problèmes de compréhension comme dans le sketch ici pour bien distinguer la prononciation de ces trois nasales il faut s'intéresser encore une fois à la prononciation de la bouche pour prononcer le son en les lèvres sont en avant mais le menton est vers le bas en en imaginez que vous voulez manger une pomme et faire un bisou en même temps en vous ouvrez la bouche vers le bas et les lèvres en avant pour prononcer le son vous avez les lèvres en avant mais cette fois ci le menton est relevé regardez la différence avec le son précédent le menton est relevé les lèvres sont en avant et le dernier son nasal c'est le son dans cette situation je fais un grand sourire et je prononce donc dans cette situation le mot se prononce avec le son il faut bien prononcer avec le menton vers le bas et les lèvres en avant c'est quand c'est quand je conseille à mes élèves de bien bien écouter plusieurs fois plusieurs fois un son particulièrement difficile et de répéter tout de suite après et si possible demander à un natif de s'enregistrer en train de prononcer ce mot dans le contexte d'une phrase naturel pour que ils entendent l'intonation naturelle la prononciation naturelle du mot difficile et de répéter tout de suite après plusieurs fois plusieurs fois et je sais que ça a marché pour moi pour apprendre les autres langues dans lesquelles j'ai des notions et donc ça c'est le conseil principal que que je donne je ne sais pas ce que tu en penses toi alex mais je trouve que ce n'est vraiment pas facile d'identifier les problèmes de prononciation dans ces vidéos souvent ça se joue à un tout petit détail près oui oui c'est vrai mais en fait il suffit il suffit d'un petit un petit instant pendant une conversation pour 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 engendrer une réaction une réaction de choc chez ton interlocuteur français et donc donc oui dans les subtilités se trouvent ces petits détails qui peuvent qui peuvent causer des moments de gêne mais c'est là où on trouve les moments drôles aussi mais je crois que notre discussion sur la prononciation n'est pas terminée on va retrouver une vidéo sur ta chaîne en relation avec la prononciation et qu'est ce qu'on va trouver dans cette vidéo qu'est ce qui nous attend alors dans la deuxième vidéo on va toi plutôt tu vas évaluer ma prononciation en tant que locuteur non natif du français j'ai hâte j'ai aucune idée de ce que tu avais préparé j'ai un peu nerveux mais j'ai hâte aussi de voir ça tu vas voir tout va bien se passer ce sera formidable avant qu'on termine alex est ce que tu veux ajouter quelque chose oui merci je voulais juste rajouter que tout le monde si vous avez envie de travailler avec moi pour prendre et gagner en confiance à l'oral en français je vous invite et à vous mettre sur la liste d'attente pour mon nouveau service qui sera lancé en septembre qui s'appelle the confident french speaker community alors c'est un abonnement un espace membre et en tant que adhérent du cfsc tu auras accès à une grande bibliothèque de leçons vidéo dans lesquelles je vous donne toutes les techniques que moi j'ai utilisées pour parler couramment en français et en plus de ça il y a une une partie communauté dans laquelle tu vas te faire plein de connexions avec d'autres apprenants du français comme toi et c'est où tu pourras avoir les réponses à toutes les questions que tu pourrais avoir sur la langue française et échanger avec moi et les autres pour que votre parcours en français soit aussi agréable que possible alors si vous avez envie de rencontrer d'autres gens comme vous pensez à rejoindre de cfsc quand ce sera lancé jb je te donne le lien vers la page d'accueil et je mettrai ce lien en description de la vidéo pour que vous puissiez aller le visiter et je vous le recommande vraiment alex merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo c'était vraiment super sympa de ta part de faire ce projet avec moi avec grand plaisir merci beaucoup encore une fois de m'avoir invité et je suis content toujours de pouvoir aider les gens à prendre en confiance pour le français voilà nous en avons terminé avec cette vidéo alex un énorme merci d'avoir participé à cette vidéo et à partir de demain juste en haut de mon doigt vous trouverez sur cette vidéo le lien vers la vidéo qu'alex et moi avons fait ensemble mais sur la chaîne d'alex alex au revoir et merci merci à toi à bientôt quant à moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là salut à tous et bonne chance avec le français